Et bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler chauffage, chauffage l'hiver en camping-car. Alors il existe plusieurs types de chauffage, donc le plus classique c'est le chauffage au gaz en camping-car, voilà je vous montre, là vous devez être en train de voir la chose se faire, donc il y a le chauffage électrique, le chauffage au gasoil ou au GPL, voilà ça c'est les 4 principaux types. Alors pour rigoler, il y en a un 5ème et un 6ème, donc le 5ème c'est que pour les gens qui sont équipés comme nous, d'un camping-car avec un four, et le soir nous on se fait des plats au four et puis du coup il fait chaud toute la nuit dans le camping-car, là par exemple, il fait 2 degrés dehors, on a passé la nuit sans chauffage et on se réveille, on va dire, il fait pas si mal, il fait bon, voilà. Et donc c'était le 5ème ou le 6ème, je sais plus ce que je dis, voilà c'est la chaleur humaine évidemment, allez on vous présente tout ça. Alors le chauffage gaz, ça marche très bien, le problème c'est que ça consomme, ça consomme vraiment beaucoup, donc une bouteille de 13 litres qui coûte environ 35 euros, ça fait 3-4 jours quoi, donc on est presque à du 10 ou 11 euros par jour, bon à moins de le mettre vraiment quand il fait vraiment très 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 froid, bon ça a ses avantages, surtout quand on est équipé comme nous, enfin comme la plupart des camping-cars, c'est à dire du truma, du soufflant, il y a des tuyaux qui sont un peu partout dans le camping-car, et là on peut le voir sur les portes, là je fais mon petit zoom, voilà, ça sort un peu partout et ça c'est quand même sympa. Le chauffage gaz, nous on l'utilise vraiment très peu, c'est quand on ne peut pas faire autrement, pourquoi ? Parce qu'en fait avec un rapide calcul, ça coûte quand même assez cher, voilà. Donc je vous montre la deuxième solution, c'est le chauffage électrique, celle que nous on préfère. Le chauffage électrique, acheté 15 euros chez Bricodepot, ça marche très bien, il y a une position 1, position 2, là notre branchement est sur du 6 ampères, donc je ne l'ai mis qu'en 1, et honnêtement ça chauffe très bien, on peut augmenter la chaleur ici, c'est, voilà, en plus il tourne, donc ça diffuse assez bien la chaleur. On l'a mis ce matin, parce que, voilà, ah, on m'appelle, excusez-moi, on m'appelle, je te suis très demandé aujourd'hui. Alors, par contre, quand on remonte notre lit, il y a un petit coup de frais, donc vous pouvez voir que nous on a mis, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le pare-soleil de pare-brise, de pare-brise ici, voilà, donc ça, ça isole quand même pas mal. On a également nos petits rideaux ici sur le côté qui isolent assez bien, parce que c'est là, en fait, le gros souci de la chaleur, c'est vraiment la cabine. Et puis, évidemment, le soir, on a des rideaux, donc nous on est en simple vitrage, on est en store, alors au niveau du pare-soleil, ce qu'il faut savoir quand même, un truc assez important, c'est que ça évite la condensation, donc au contraire de cette chose-là, je ne ne sais pas comment ça s'appelle aussi, c'est un autre pare-soleil, mais un pare-soleil intérieur, alors le pare-soleil intérieur, lui, ça condense, enfin les vitres, les vitres condensent, alors que le pare-soleil extérieur, ça évite toute condensation, ce qui est quand même pas mal. Donc en fait, si on fait le calcul, le gaz, il y en a pour, allez, à peu près 10 euros par jour. Alors du coup, nous, on préfère souvent, l'hiver, s'arrêter dans les aires de camping-car, parce que du coup, il y a l'électricité, il y a le 220 volts, et ça permet de brancher ce petit radiateur qui fonctionne assez bien, et comme ça, on n'a pas froid, quoi. Ben, j'ai vu aucune vidéo qui parlait de ça, donc, c'est pour ça que je voulais vous en faire une petite. Et, bon, vous n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à ce truc-là, et puis on se retrouve dans les prochains jours, ou peut-être que vous avez même vu avant, parce que là, on est à Lilloman, sur l'air de camping-car de Lilloman, et on attend que le ciel se dégage, parce qu'il va faire, normalement, très très beau aujourd'hui, et on attend aussi des copains que vous avez pu voir, qu'on était en panne à Aix-les-Thermes, dans nos vidéos, je ne sais plus combien c'est, 29, je crois, la 29ème vidéo. Donc, voilà, voilà, je vous dis à bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501